bonjour à toutes et à tous suite de notre épisode précédent où nous avons créé dans fricad 0.19 un joli bouton que voici d'ailleurs je vais donner un petit peu de couleurs à la rondelle je sélectionne pour mettre un peu de couleurs dans la vie voilà et ce bouton là nous allons l'exporter d'une vue 3d vers une vue en deux dimensions de 3d vers 2d on peut aussi faire des coupes en 3d ce n'est pas l'objet de la vidéo mais parfois c'est utile quand on a des éléments fort complexes et donc on peut facilement les les couper faire une coupe en 3d pour mieux expliquer ce dont il s'agit mais là présentement nous allons utiliser un atelier qui est génial qui s'appelle tech draw dessin technique et cet atelier nous permet donc de transférer des éléments en 3d vers une vue en 2d donc au départ nous pouvons insérer une nouvelle page je ne choisis pas la page par défaut je vais plutôt ici j'insère une nouvelle page à partir d'un modèle et par exemple j'aimerais une page à 4 à en landscape c'est à dire à l'horizontale et vide blanc donc ok là voilà cette page et là il va falloir sélectionner les éléments que je veux importer donc je vais faire une erreur je vais sélectionner ça cette pièce et cette pièce est ici nous allons cliquer sur l'icône insérer plusieurs vues liées d'objets et la pièce est de travers c'est ce que je ne voulais pas d'où mon erreur donc on va retourner on va retourner dans la vue 3d et cette fois ci on va sélectionner des surfaces perpendiculaires à nos à notre plan de travail x y z on retourne on clique ici et là on a déjà une vue de dessus on va rajouter une vue comme ça et pourquoi pas une vue en trois quarts ok maintenant c'est un peu petit on va s'amuser on va aller ici dans la nouvelle page créée on va cliquer sur le projection de groupe proche groupe ici et dans la dans les données on a une ligne qui s'appelle scale échelle donc là on va écrire deux inter rien ne se passe parce qu'il faut recalculer donc réactiver voilà à ce moment là on à la bonne échelle voulu à présent les traits sont un peu trop épais à mes goûts là aussi les trois éléments il faudra les sélectionner ici à l'intérieur du groupe donc je presse contrôle voilà je sélectionne et là sous l'onglet vue on a l'épaisseur du trait line width donc cette line width elle est à 0,70 pas 0.70 et je vais la redéfinir en 0,60 0,20 ou 0,2 pas 0 point ça ne marchera pas voilà et donc on a la bonne épaisseur de trait voilà maintenant j'aimerais aussi voir apparaître les lignes des arrondis et aussi les lignes masquées donc on va retrouver ça pour ces trois éléments dans les données ici on va le retrouver sous smooth visible donc smooth visible on va le mettre sur through sur vrai on va recalculer donc on voit les lignes des arrondis maintenant on aimerait voir les lignes qui s'appelle hard hidden alors là le menu est inversé la valeur est inversée c'est un bug dans le programme mais ça ne fait rien on va choisir sur through alors que c'est l'inverse qu'on aurait dû mettre et voilà on voit les lignes masquées à présent je peux ajouter des dimensions alors pour se déplacer dans take draw ce n'est pas comme dans le sketcher c'est pas comme avant ici il faut se déplacer avec le clic gauche un peu un peu embêtant mais bon on s'y fait je sélectionne ce point et par contre là je suis obligé d'appuyer sur contrôle sinon je vais perdre mon premier point voilà je mets la première dimension je vais en mettre une deuxième quelque part tiens on va dire on va mettre un diamètre ici voilà on va me faire du 8 mm on peut aussi le faire comme ça 1 mm le celui de l'intérieur voilà ça va faire du 3 mm je crois voilà celui à l'extérieur ne va pas fonctionner puisque c'est un arrondi on essaye quand même voilà je le savais et donc c'est déjà pas mal ce dessin enfin cette vue en en 3d là en front bottom left est intéressante et surtout elle nous propose elle nous permet de faire une chose c'est d'ajouter des côtes là dessus donc vous avez vu j'ai sélectionné j'ai agrandi un petit peu cet arc là il est vert et je vais lui demander un diamètre donc ça va vous péter il dit oui c'est un diamètre approximatif puisque c'est une ellipse ok je suis d'accord ça va nous faire quelque chose d'approximatif par contre on va pouvoir lier cette côte à la réalité donc on va déjà voir de quelle côte il s'agit donc on va dans l'élément front bottom left ici on voit que c'est la dimension 003 donc dans la vraie vie la côte qu'on a sélectionné c'est celle là je retourne ici et là je clique sur lien la côte est sélectionnée en vert je clique sur lien et on me propose plusieurs dimensions c'est la 003 je vais la placer ici et je clique sur ok par contre comme précédemment il faut recalculer rafraîchir et là on a 0,8 mm c'est déjà pas mal si par la suite je m'aperçois que cette côte ah là là elle est pas bonne j'aurais dû faire 7 mm par exemple alors allons-y on peut retourner dans notre dessin ici on édite le sketch au lieu de mettre 4 ici on va mettre 3 points oups attendez je retourne voilà je double clique voilà je vais écrire 3,5 3.5 ici ça fonctionne voilà j'ai 3.5 rayon je ferme et on a un trou de 7 mm ici on va voir ce qui s'est passé c'est de l'autre côté sur la page vous voyez 7 mm et ici aussi donc c'est très pratique parce qu'on peut récupérer une erreur ça m'est souvent arrivé de devoir modifier une côte sur mon dessin en 3d et par la suite repasser dans le dessin en 2d de modifier des côtes ne pas en oublier c'est vraiment pénible alors qu'ici ça se met à jour automatiquement elle est pas belle la vie magnifique un petit bonus on peut aussi faire des coupes c'est à dire à l'aide de cet outil à insérer une vue en coupe dans la page donc j'ai choisi cette vue ici je clique là dessus on me propose plusieurs vues en coupe je choisis la première si je ne suis pas d'accord je choisis la deuxième voilà bon de toute façon c'est une pièce circulaire donc il n'y a pas de problème ce sera toujours la même chose on est d'accord alors idem ici les traits sont trop gros à mon goût et là on va pouvoir donc ajouter des côtes ce que je vais faire ça à ça voilà je vais avoir 7 mm les 7 mm qu'on avait déjà on va pouvoir sélectionner la ligne du bas celle du haut avec contrôle maintenu toujours et ici on aura la hauteur totale voilà par exemple de cette ligne là à cette ligne ci hauteur donc on a 11 mm etc etc voilà donc l'atelier TechDraw magnifique franchement quand j'ai découvert ça j'étais sur le derrière pour ne pas dire autre chose et avec les nouveautés de cette version 0.19 j'ai complètement adopté FreeCAD 0.19 j'espère que cela vous conviendra également à vous de tester vous verrez merci beaucoup pour votre attention 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 Sous-titrage ST' 501